Bien le bonjour à vous aujourd'hui petite recette estivale facile à réaliser et en plus ça en jette vous avez sûrement déjà vu ce genre de tarte aux pommes avec les pommes en forme de fleurs en forme de roses on va faire la même chose avec des carottes et des courgettes alors on aurait pu avoir des carottes de différentes couleurs aujourd'hui j'ai que des carottes on va dire classique orange et on va rajouter des petites courgettes jaune et verte ça va être très mignon donc la recette va se décomposer de la manière suivante dans un premier temps on va préparer une pâte sablée ou brisée en amont la mienne est déjà prête je vous l'épargne aujourd'hui puis on préparera l'appareil qui permettra de remplir un peu la tarte et enfin on fera toutes les découpes et les petits enroulages pour faire des fleurs et ça va être la partie la plus longue la pâte à tarte est déjà prête dans tous les cas vous pouvez retrouver la fiche recette pour faire les pâtes sablées ou brisées sur le site internet là on va pouvoir attaquer donc l'appareil qui va permettre de remplir la tarte ça va être un mélange déjà de ricotta à laquelle on va rajouter un oeuf entier puis on va râper pas mal de parmesan dedans rajouter du thym on pourra assaisonner un tout petit peu et si vous souhaitez rajouter d'autres épices je sais pas par exemple du curry la noix de muscade faites comme vous voulez ça c'est prêt on peut réserver et passer à la suite donc on va s'occuper de toutes les découpes des légumes le but du jeu ça va être de faire des espèces de petites banderoles les petites lanières de carottes et de courgettes donc après on va bien entendu les enrouler donc le plus simple ça va être de le faire avec une mandoline attention aux doigts ceci dit mais si vous n'avez pas de mandoline pas de souci prenez un économe juste cette étape bien entendu va être un petit peu longue mais je sais pas c'est le moment de regarder une série en même temps d'écouter un podcast faites comme vous le souhaitez allez c'est parti on attaque évidemment les légumes sont lavés je les épluche et après on va pouvoir faire ces jolies petites banderoles s'il vous reste des parures de carottes vous pouvez très bien les garder dans un super rare et je sais pas par exemple faire une sauce tomate ou une sauce espagnole maintenant vous savez le faire si les découpes sont trop large n'hésitez pas à recouper en deux derrière toutes les découpes sont prêtes on prend le fond de tarte et on le remplit avec le petit mélange ricotta parmesan on n'a plus qu'à attraper les petites banderoles et les enrouler sur elles mêmes pour faire des jolies petites fleurs donc c'est la partie longue on attend de réfléchir à beaucoup de choses réfléchir au prochain repas qu'on va réaliser et évidemment une fois que ça a été roulé hop ça part sur la préparation bon sincèrement si vous avez des paires de mains supplémentaires pour vous aider ça ira beaucoup plus vite c'est parti ça part au four et on va pouvoir admirer cette petite merveille une fois que ça sera cuit alors qu'est ce qu'elle dit cette petite tarte là on a plus qu'à assaisonner un peu de sel un peu de poivre on peut remettre un tout petit peu d'huile d'olive si on a envie c'est de toute beauté je suis pas sûr que les tripophobes aiment bien mais c'est pas grave c'est quand même très bon c'est très joli et sincèrement si vous avez des carottes d'autres couleurs ça sera encore plus mignon mais là comme ça ça en jette c'est facile la fiche recette est sur le site internet comme d'habitude et je vais pas la casser tout de suite parce que j'ai des photos et une petite tournette à faire allez je vous embrasse ciao bon